Dans un tuto précédent j'ai montré comment faire une marche du robot donc la méthode que j'ai montré fonctionne très bien sur une courte distance mais si jamais je veux que mon robot parcourt une longue distance dans ce cas là elle est un peu fastidieuse et là je ferais mieux de m'inspirer de ce que j'ai montré pour l'animation du papillon c'est à dire un cycle d'animation sur place que je peux répéter autant que je veux grâce au NLA et ensuite je déplace mon armature dans la scène par exemple grâce à un parentage à un amti alors le cas de la marche est un peu plus compliqué que l'animation des battements d'ailes de papillon car si je ne règle pas correctement mon animation je vais avoir les pieds qui glissent sur le sol donc la question c'est savoir comment je vais m'y prendre pour régler ce cycle de marche sans glissement donc je vais réutiliser exactement la même armature que pour le tutoriel précédent je me mets en mode pause et je commence à créer la première pause de mon cycle de marche je mets en avant le pied gauche et je mets en arrière le pied droit ce que je peux faire aussi c'est sous object data sous viewport display je vais afficher les noms des bones pour être plus clair je sélectionne tout et puis avec un i je crée une première image clé et je vais mettre le 3d cursor juste devant le pied gauche comme ça je fais un ctrl c et à l'image 20 je vais créer la pause inversée avec un ctrl shift v et là je vois que le pied gauche à la position du pied gauche maintenant c'est le pied droit et maintenant mon pied gauche est ici donc ce que je veux c'est que mon pied gauche récupère la même position que qu'au début donc je vais tout décalé ici jusqu'à ce que je retrouve exactement la même position pour le pied gauche et je crée une image clé et du coup voilà ce que donne l'animation le pied gauche ne bouge pas c'est exactement ce que je veux donc c'est parfait maintenant je vais placer le curseur 3d juste devant le pied droit et de la même manière je vais avancer à l'image 40 et à l'image 40 au lieu de faire un coller inversé je vais faire un simple coller avec un ctrl v qui va coller la première pause sauf que là de la même manière je vais aller caler le pied droit juste à l'endroit du cursor et je presse sur i pour créer mon ma deuxième ma troisième pause donc là voilà ce que j'ai alors là il ya un problème c'est que j'ai une interpolation qui est de type béziers voilà pourquoi mes pieds glissent ici dans le top sheet si je presse sur contrôle tab je peux voir qu'en effet j'ai à faire une interpolation de type béziers donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je presse sur t et que je choisisse interpolation linéa et du coup cette fois ci l'interpolation est correcte et mes pieds restent sur place alors ce qu'il faut après c'est que je crée les poses intermédiaires par exemple à la frame 10 je vais me lever le pied droit lui faire faire une rotation comme ça lever le corps tout sélectionner et créer une keyframe et là je vais faire un copier de tout sauf du du bonne route donc ctrl c et à la frame 30 je vais faire un ctrl shift v et là j'ai une pose inversée je peux créer une keyframe et donc voilà ce que j'ai et maintenant je peux créer aussi des faire des petites modifications par exemple ici j'aimerais une rotation de du pied donc je crée une keyframe je fais un copier et à la frame 35 je fais un collé inversé et une keyframe et voilà je peux améliorer autant que autant que je le veux mon cycle de marche et enfin la dernière chose qu'il faut que je fasse c'est sélectionner mon bone route et ici dans le dopsheet alors là j'ai activé l'option only show selected qui permet de ne voir que les keyframes relative au bone sélectionné je peux désactiver le bone route et du coup j'ai un cycle de marche immobile ensuite ce que je fais c'est que je passe en mode object et je vais ouvrir la fenêtre nla non-linear animation et pousser l'action que j'ai créé le cycle de marche dans le nla avec le bouton push down donc ici mon action disparaît du dopsheet je peux la récupérer ici avec le menu déroulant mais de toute façon elle joue grâce à sa présence sous forme de strip dans le nla ce que je fais maintenant c'est que je vais répéter l'action donc je vais ouvrir le panneau n et je vais cliquer sur l'onglet strip et déplier action clip et aller chercher la valeur repeat là je vais mettre par exemple une répétition de 10 ce qui va répéter l'action dix fois maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je parente l'armature à un empty donc je vais placer mon curseur sur l'armature avec un shift s curseur to selected je crée un empty avec un shift à sphère et je parente l'armature à la sphère avec un contrôle p cette parent tout object maintenant le l'armature est parenté à l'un petit ce que je fais c'est que je crée une première keyframe pour l'un petit et plus loin dans la timeline je déplace mon un petit et je crée une deuxième keyframe quand je joue l'animation le l'un petit entraîne l'armature alors ce qu'il faut c'est que mon interpolation ici soit linéaire donc je presse sur t et interpolation linéaire voilà ce que je vois alors pour l'instant le la synchronisation n'est pas n'est pas bonne c'est à dire que les pieds glissent donc le il faut que je m'arrange pour synchroniser le déplacement de mon un petit avec la vitesse d'exécution du cycle de marche donc comment je m'y prends j'ai trois moyens de m'y prendre au moins donc là par exemple je vois que mon armature devrait aller plus vite dans l'espace 3d donc ce que je pourrais faire c'est accélérer la vitesse de l'un petit en bougeant le la seconde keyframe et voilà ce que ça donnerait donc là je suis déjà plus exacte ce que je pourrais faire aussi c'est décaler la position de l'empty dans l'espace de manière à ce que la longueur effectuée soit plus longue et du coup de la même manière j'aurai moins de glissement jusqu'à ce jusqu'à m'approcher d'un glissement de 0 et enfin ce que je pourrais faire c'est varier la vitesse d'exécution du cycle de marche et ça je vais dans playback scale ici dans le panneau strip action clip et en variant cette cette vitesse d'exécution et bien je vais pouvoir adapter ma marche à la vitesse de l'armature dans l'espace 3d voilà et bien merci beaucoup pour votre attention